Pour l'œuf, let's go. Allez, allez, allez. Ce sera incroyable. Ok les mecs, dans cette vidéo, vous avez un très 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 joli huge à gagner. Alors, on va directement aller dans la boîte des abonnés, juste ici. Et les mecs, dans cette vidéo, vous avez le joli huge Wizard Westy de Petit Château. Hop, bon je crois que son nom Discord, etc., Twitch, c'est pas ça. Mais en tout cas, son nom sur le pets et Remblox, c'est Petit Château. Du coup, Petit Château, merci beaucoup pour le huge, regardez-moi ça. Franchement, il est très stylé. Donc les gars, pour ceux qui ne connaissent pas ce huge, c'est le Wizard Westy. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est tout simplement un sorcier dans Harry Potter. Regardez comment il est plutôt cool. Bon, il y a plein d'abos, je ne sais pas ce qu'ils font. En tout cas, voilà, très 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 stylé. Et donc les gars, pour participer à ce petit huge, ça va être très simple. Vous allez devoir me mettre dans les commentaires la date de création de ma chaîne YouTube. Ok ? Là, ce n'est pas un code ou je ne sais pas quoi. Vous avez juste à regarder sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Et puis vous marquez tout simplement la date de création. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui participent. Et puis les gars, je vous laisse avec cette vidéo incroyable. Mais juste avant, vous le savez, il y a aussi des cadeaux pour ceux qui ne marquent pas le message. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire gagner, je pense, les Classics Dogs. Allez, deux Classics Dogs à gagner dans cette vidéo. Du coup, voilà, c'est parti, c'est gratuit pour vous. Et puis le petit château, on va évidemment le remettre dans la boîte des huge. Hop, voilà, magnifique. Et d'ailleurs, les gars, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai soit en live sur YouTube pour la mise à jour de Pet Simulator. Ou alors, je serai aussi en live sur Twitch le soir pour mon événement, mon event, tout simplement. Bref, ciao, ciao. Ok, c'est parti pour tirer le vainqueur du huge. Ou alors du Mr. Krabs Rainbow, ça dépend s'il va mettre le code. Alors, coucou, je participe au pseudo Snake. Le code, c'est code pour le huge SVP. Et bien, bien joué à toi, Léa. C'est vraiment code, le code en plus, ça qui est drôle. Du coup, je prends ton pseudo et je vais directement t'envoyer le cadeau. Évidemment, on n'oublie pas, comme la dernière fois, de le récupérer. Par contre, il n'y a plus de son ou quoi ? Bon, le son, il ne marche pas trop, on va l'enlever carrément. Et donc, on récupère le petit huge Nuclear Dog. Et on va directement te l'envoyer. Hop, je mets ton pseudo. Et donc, je t'envoie le huge de Janko. Merci encore à lui. Et gros GG à toi. J'espère juste que tu ne t'es pas trompé de pseudo parce qu'il y a un petit skin Bacon. Hop, je n'ai pas assez de diamants pour l'envoyer. C'est vrai. On va aller farmer vite fait en VIP. Bon, les mecs, je viens de faire le trade le plus L que j'ai jamais fait de ma vie. Regardez. Frère, c'est quoi ce trade ? Je viens de trade un boost à 400 millions pour 40 000. Mais c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que j'étais obligé. Je n'avais pas le choix parce que je devais envoyer le cadeau, les mecs. Du coup, c'est parti. Hop, on va réenvoyer le petit cadeau. Boum. Gros GG à toi. Hop, gros GG. Et cadeau envoyé. C'est parti pour tirer au sol le deuxième qui va gagner du coup l'exclusif. Et c'est Girls Game. Salut, je suis parti pour concours. Mon pseudo Cryptaco, j'ai les cheveux blancs et le code, c'est CODE. Pour un pote, il ne peut pas envoyer de commentaire. Et oui, Shin, elle participe toujours pour son pote. Du coup, c'est parti. On va directement envoyer le cadeau. Et j'ai failli oublier. Il faut récupérer le cadeau. Et donc, c'était Mr. Krabs en rainbow. Donc là, bon, il n'aura pas gagné le huge vu qu'il est tiré en deuxième. Mais il va quand même gagner un très joli exclusif. Et franchement, même moi, je suis jaloux. Hop, gros GG à toi. Boum boum boum, envoyé. Et ta-dam. Méga cadeau envoyé. Ok les gars, je suis vraiment, vraiment désolé. Les deux dernières vidéos, je pense que vous l'avez remarqué. Mais elles étaient un peu gaises. Voilà, je vais dire les termes. De toute façon, ça se voit au niveau des vues. L'avant-dernière vidéo, c'était un tutoriel pour les shiny reliques. Bon, ce n'était pas la plus gaises possible. Tu vois, genre, c'est quand même utile les shiny reliques. Mais c'est vrai qu'on s'en fout. Je ne suis pas un youtuber tutoriel. À part tuto huge, etc. Je ne vais pas vous montrer les reliques. Donc voilà, désolé les mecs pour la vidéo reliques. Je pense qu'il y en a plein qui s'en battaient les... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Même si les vidéos, quand elles sont un peu moins bien, il y a quand même des huge à gagner, évidemment. Donc restez sur les vidéos. Par contre, la dernière vidéo, les gars, c'était une catastrophe. C'était la vidéo la plus ghetto de la Terre. Si j'ai un huge, la vidéo s'arrête, frère. C'est quoi ça ? Après, en vrai, c'était drôle quand même. Je pense que vous avez bien aimé la vidéo. Mais du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est presque pareil, mais pas vraiment. En gros, elle ne va pas s'arrêter dès que j'aurai un huge. Bon, presque en réalité. Mais je vais utiliser, les gars, toutes mes gemmes pour voir si on peut avoir un huge ou pas en utilisant toutes ces gemmes. Bon, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt, est-ce qu'on peut avoir un huge en payant le prix d'un huge sans acheter un huge ? Bon, vous n'avez rien compris, je pense. Mais je vais vous donner un exemple. Admettons, le huge Wizard Westy, il vaut 38 millions. Est-ce que c'est possible d'avoir un huge avec 38 millions de gemmes au lieu de l'acheter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en gros, on va voir si jamais c'est rentable ou non d'acheter des huge ou alors de les paquer soi-même. Voilà, je pense que vous avez très bien compris. Du coup, les gars, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser toutes nos gemmes, je pense. On en a pas mal. D'ailleurs, on a ici Phénix qui nous a donné 30 millions de gemmes. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je lui devais 50 millions, donc je lui ai donné 50 millions. Mais il m'a donné 30 millions en cadeau. Donc bon, merci beaucoup Phénix. C'est très gentil. Et les gars, je vais vous montrer une astuce pour avoir beaucoup de gemmes. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, je pense, comment avoir des gemmes. Il n'y a pas que ça comme astuce. Mais du coup, vite fait, je vous montre une astuce sur des milliers. C'est la daycare, les gars. Vous mettez des huge, de préférence des huge assez rares. Vous voyez, il n'y en a que 2000, celui-là, 4000, 4000, 1000. Et en fait, en fonction du nombre de huge qui existe, plus votre huge est rare, plus il va rapporter des gemmes. Évidemment, il faut les mettre 30 jours pour avoir encore plus de gemmes. Mais après, si vous n'avez pas beaucoup de huge, le problème, c'est que c'est chiant. Moi, vous savez que j'ai énormément de huge. Voilà. Il y en a encore sur la page 2, d'ailleurs. Mais du coup, ça ne me dérange pas de mettre mes huge les plus rares là-dedans. Ils ne sont pas perdus. Et puis, si jamais un jour, quelqu'un les veut, ce n'est pas grave. Il pourra les prendre. Du coup, les mecs, regardez bien le nombre de gemmes de malade qu'on va gagner. C'est parti. 1 million, 12 000 gemmes. 1 million, 1000 gemmes. 1 million, 16 000 gemmes. Plus un huge, d'ailleurs. On va le remettre. Hop. Le petit tiger. Voilà. Parfait. Évidemment, toujours remettre ses huge au bout de 30 jours. Donc là, vous voyez, ça fait déjà un mois. C'est rapide. On a celui-là. Hop. 1 million, 4 000 gemmes. Mais que c'est une dinguerie. Par contre, elle s'appelle comment celle-là ? Je crois que c'est la chouette. Voilà. Hop. On la remet, évidemment. D'ailleurs, les gars, dites-moi ce que vous en pensez des nouveaux formats de vidéos qui sont un peu plus chill qu'avant. Avant, c'était des vidéos vraiment très actives, rapides. Je ne faisais que de parler. Onache, Onache, un max. Du coup, là, 1 million. Mais maintenant, les gars, c'est un peu plus chill. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. C'est comme McFly et Carlito, vous voyez. Bon, je ne me compare pas avec eux, mais avant, ils faisaient des vidéos de malades et tout. Des vidéos de fous, plein de huge et tout. Enfin, non. C'est une comparaison, mais... Et maintenant, ils font des vidéos vraiment chill, tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a quoi ? On a 900 000 diamants. Ok. Le petit Mibo. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui vaut plus de diamants, là ? Non, ouais, non. Non, celui-là, c'est vraiment le plus rentable des aliens. D'ailleurs, celui-là, je l'ai eu dans la Daycare. La Daycare, incroyable. Ici, on a combien ? 900 000. Ici, on a combien ? 1 million. Et ici, on a encore 995 000. Et là, regardez, les gars, je suis à 168 gemmes. Je vais vous mettre au montage parce que j'ai un joli monteur. Il va vous afficher. J'avais combien de gemmes juste avant. Et maintenant, j'en ai 168. Donc, c'est une dinguerie. Et ça, c'est utile d'avoir des monteurs, les gars, parce que quand tu oublies à chaque fois, des trucs, eh bien, au moins, tu peux le faire direct. Du coup, ce qui va se passer, les gars, c'est qu'on va aller dans la Trading Plaza. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des œufs. On va acheter des cadeaux, des gift bags. On va acheter plein de choses. Et donc, le but, ça va être de ne pas qu'un huge. Et donc, la vidéo s'arrêtera quand on aura un huge. Mais ça n'arrêtera pas comme la dernière fois, OK ? Là, cette fois-ci, les gars, il ne va pas s'arrêter direct la vidéo. Ça sera un peu plus tranquille. Déjà, on va commencer par acheter ça. C'est les nouveaux cadeaux qui viennent de sortir. Hop, on va les acheter. Ici, on a quoi ? On a des démons versus machin. Hop, on va en acheter aussi. 37 millions. Ça coûte très, très cher, les gars, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est le but de la vidéo, comme je viens de vous le dire. Du coup, dès qu'on trouve des petits items à acheter... Est-ce qu'on prend des iPags ? C'est quoi, on va prendre des iPags, en vrai ? La dernière fois, il y a un mec qui a packé un Titanic. Mais bon, malheureusement, les gars, ce n'était pas un abonné fidèle, etc. Parce que j'aurais bien aimé faire une vidéo. Ouais, on pack le Titanic, etc. Donc, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, ce n'est pas très grave. Malheureusement. Il a le droit, les gars, de garder le Titanic. Mais bon, on aurait pu faire une jolie vidéo. Ici, on a quoi ? On a des cadeaux, OK. Ah, mais il y en a la masse. Je ne vais pas tout acheter non plus. Je vais en acheter 100, voilà. 20 millions, boum. Parce que sinon, après, on a déjà plus de gem. Qu'est-ce qu'on va s'acheter d'autre ? Je pense qu'on va s'acheter aussi des œufs. Il faut qu'on achète un peu de tout, en réalité. Ici, on a 1% de chance. Ah, mais il n'est pas rentable, celui-là, c'est vrai. C'est quoi les derniers œufs, là ? Pour voir s'ils coûtent cher. D'ailleurs, on a ceux-là. Celui-là, ouais, ils coûtent quand même 1.5% pour 36 millions. OK. Et du coup, les plus récents, c'est lesquels ? Non, ce n'est pas Bob l'Éponge. Un huge, c'est celui-là. 36 millions et tu as 2% de chance d'avoir un huge. Ouais, donc c'est grave rentable, en fait. OK, on va l'acheter, vous savez quoi ? Juste regarder si jamais il n'y a pas un petit œuf de huge un peu moins cher. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, ouais, on ne dirait pas. On ne dirait pas, on ne dirait pas. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une vidéo un peu comme Kradok, avec tous les œufs du jeu. Mais bon, déjà, il n'a même pas acheté tous les œufs du jeu, déjà. J'ai envie de vous dire, un petit peu une fraude. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, il a raison. Il faut faire un joli titre. S'il est marqué, j'achète presque tous les œufs, ce ne serait pas un beau titre. Donc il a raison, les gars. Mais bon, la prochaine fois, il a dit qu'il achèterait vraiment tous les œufs. Du coup, là, on a... Ah ouais, mais il coûte super cher. Attends, mais... C'est quoi ça ? Hop, allez, c'est parti. On continue de chercher. C'est une vidéo vraiment chill, vraiment tranquille. On va faire un méga pack opening. On va dépenser 170 millions de gems. C'est énorme. 170 millions de gems. Je vais faire le calcul vite fait dans ma tête. Mais juste avant... Ah non, ça coûte trop cher. Du coup, 170, ça fait... Donc, admettons, les huge, c'est 40 millions. Ça fait 8, 16. Ouais, je peux avoir entre 4 et 5 huge, les gars. Genre, c'est une dinguerie. Dites-vous que là, j'ai dépensé entre 4 et 5 huge de gems. Genre, ouais. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal de faire ça. C'est chiant l'animation à chaque fois. Orange, blablabla. C'est vraiment chiant, vraiment très chiant. Allez, on continue. On continue, on continue. Au moins, vous aurez une vidéo un peu plus longue que la dernière fois. Parce que vraiment, mes vidéos, maintenant, elles durent 10 minutes, frère. C'est une dinguerie. Heureusement que maintenant, c'est un peu plus long. Hop. Allez. On va voir si jamais j'aurais dû acheter 5 huge. Ou alors, si j'aurais bien fait... Enfin, si j'ai bien fait de... Bah, de... De tout dépenser, en fait. Ah, 41 millions, c'est bien. Mais bon, chiant, quoi. Là, il y en a quelques-uns. Est-ce que j'achète quelques-uns comme ça ? J'en achète genre 25. Allez. Parce que je sais que celui-là, il est très facile à paquer. Oh, attendez. On peut avoir un toucan pour 30 millions. Je vais mettre à 35 millions. On va voir si je peux l'avoir ou pas à 35 millions. En attendant, on va regarder la daycare. Non, j'ai déjà fait tout à l'heure. Bon, quelqu'un a un réenchéri. On n'a pas que ça à faire. On se taille de là. Allez, j'aimerais bien avoir quelques oeufs quand même. Quand même. Genre 2 oeufs, tu vois. Pour voir si on peut avoir de la chance. Mais bon, malheureusement, ils coûtent beaucoup trop cher. Les gens, ils sont malades. Regarde, 1 B, c'est quoi ça ? Au pire, il faut que je prenne des oeufs un peu plus moches, je pense. Par exemple, les classiques eggs. Ouais, mais 40 millions, en fait. En fait, je ne comprends pas. Je pense que les oeufs qui coûtent moins de 40 millions, les gens, ils les achètent direct. C'est pour ça. Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne. D'ailleurs, cette vidéo, je ne sais pas, elle sortira quand ? Samedi ou mercredi, je ne sais pas encore. Bon, allez, je vais les acheter, les gars. Hop. Enfin, non. Je ne peux en acheter qu'un seul, parce que je n'ai pas de sous. Et puis, du coup, on va acheter quoi en deuxième ? Bon, des hype eggs. Vas-y, hein. De toute façon, tant qu'on a de l'argent, on achète. Hop. Là, on a aussi des hype eggs. Je peux les acheter, ce n'est pas très grave. Hop. Il faut tout dépenser. Boom. Voilà. Bam, bam, bam. Et si, on a quoi ? Un hype egg, bro. Je ne sais pas ce que ça va faire. On a des trucs là-haut aussi. On a les raves comme ça. C'est quoi, je veux en acheter ? Hop. Hop là, parfait. Bon, les gars, on a officiellement plus de gemmes. Ah si, je pourrais en acheter juste un seul. Attendez. Voilà. Et maintenant, on n'a plus de gemmes. Non, attendez. Pour vraiment plus avoir de gemmes, il faut que j'achète des trucs. Genre ça, là. Voilà. Là, au moins, on est sûr qu'on n'a plus de gemmes. Attendez, j'avais réussi à en avoir 204. Je n'arrive pas. Ah. Ok, c'est bon. Voilà. 500 gemmes. Attends, on n'a pas encore 0 gemmes. Tu sais, le mec, il abuse. 500. Voilà. Ah non, on n'a pas encore 0. Il me faut 40. Attendez. Où est-ce que je peux dégager avec 40 gemmes ? Pire, je donne à un mec. Ou là, attends. Non, mais là, c'est impossible d'acheter que quelques-uns. Attends. Comment je peux faire ? Il ne faut que 5. Ouais, c'est impossible. Je vais donner à quelqu'un. Hop, hop, hop. Je vais dire free. Mes frères, je n'en veux pas de ton bison. Take. My gems. Mes fils de neul. Les gens, on leur donne des gems gratos s'ils ne veulent pas. Ça, c'est vraiment des rares. Hop. En fait, je pense qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut juste dire que c'est les données. Je vais lui dire vidéo, frère. J'espère qu'il va comprendre. Ok, parfait. Il accepte. Il faut juste dire vidéo et les gens, ils achètent. Enfin, ils prennent les gemmes. Et du coup, les gars, grâce à ça, on a officiellement 0 gemmes. Magnifique. Ok, bon. Maintenant, ce qui va se passer. Ah, mais je viens de récupérer des gemmes. Bon, au moins, on a eu 1500 gemmes gratuites. C'est cool. Allez, c'est parti. Pack opening. Let's go. On ne va pas faire l'œuf maintenant. On va le faire en dernier. On va boire une potion Lucky Egg. On ne sait jamais. Ça peut augmenter les chances. Et on va commencer tout de suite. Let's go. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté ? On a des Good vs Evil, des Glitch. On a ceux-là, ceux-là, des IPEG. Ok, on a pas mal de choses. Je vous propose de commencer direct avec les derniers qui viennent de sortir. Allez, c'est parti. On en a 6. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Dommage. Pas grave. Ok, on continue avec... Non, pas ceux-là. On va faire, je pense, les Rave Gifts. Les Rave Gifts, ils sont pas mal, en vrai. Allez, hop. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Allez, on va faire 3 par 3. Attention. Ça vient de s'open. Est-ce qu'il y a un Huge ? Non, pas encore. Allez, on enchaîne. D'ailleurs, je mets pas les Key Bind, moi. Vous me direz dans les commentaires si vous mettez les Key Bind. Moi, je les mets pas. J'ai la flemme. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Encore, encore. Il en reste un, hop, pour la science. C'est jamais. Regardez. Et pour la science. Ok, dommage. On continue avec les Dino. Alors, celui-là, j'aimerais beaucoup avoir le Huge, les gars, parce que je l'ai toujours pas packé. Je sais qu'un abonné me l'a donné. Mais j'aimerais bien le packer moi-même, tu vois. C'est beau, quand même. T'imagines ? Genre, tu packs le truc et tout. C'est incroyable. En plus, le mec, il me dit good loot. Comment ça, good loot ? Tu vois bien que là, j'ai pas du tout un good loot, là. Là, c'est flop, là. Ok, on ouvre, on ouvre, on ouvre. D'ailleurs, on a pas de gem, je crois, dans les cadeaux. Parce que depuis tout à l'heure, on a que 1500 gemmes. Hop, hop, hop. Allez, on ouvre tout ce qui nous reste. C'est parti. Allez, il en reste 3. Et le dernier pour la science. Allez, 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 allez. Vous pouvez le faire, on peut le faire. Dommage. Ok, on continue avec les good versus evil. C'est parti. Hop. Bon, celui-là, on en a la masse. Donc, je vais spammer, les gars. Et si on voit un truc, et bah, on voit un truc. Hop. En plus, il est trop stylé, le huge. C'est le chat. Bon, pour l'instant, on est clairement pas rentable. Vous vous en doutez bien. Parce qu'on a dépensé des millions et des millions pour rien avoir. Mais bon. Avec un peu de chance, peut-être qu'on va avoir un huge qui vaut plus que 100 millions. Et au final, on sera très rentable. Hop. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Il en reste encore 50, wesh. J'ai abusé, là. Vous voyez tout ce que j'ai acheté. D'ailleurs, les gars, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les youtubers, vraiment, ils aiment trop dépenser leurs gems n'importe comment. Parce que j'avais 170 millions de gems. Et quelqu'un de normal, tu vois, il aurait gardé ses gems ou acheté des huge. Et moi, frère, j'ai juste tout dépensé comme un gogol. Ok. Il nous reste seulement les glitchs, les high pegs et l'œuf. Moi, je propose qu'on commence... Non, l'œuf, ça sera en dernier, bien sûr. Donc, on va faire les petits glitchs cadeaux. Ceux-là, ils valent très cher parce que le huge, il est facile à obtenir. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo où je l'ai obtenue. Bon, presque tous les huge du jeu, je les ai obtenus. Donc, il y a des vidéos qui sont sorties sur YouTube si ça vous intéresse. Vous marquez N-SQ avec le nom d'un huge. Et puis, si jamais il y a une vidéo, c'est parce que je l'ai obtenue. Comme celui-là, par exemple. Ok. Il en reste encore 8. Et un dernier pour la science. Hop, c'est parti. Allez, là. Un huge pour la science, s'il vous plaît. Au moins, on a eu quelques petites... Quelques petites cartes USB. Ok, il nous reste les IPEG. C'est parti. Allez, les IPEG, c'est là où on peut avoir des Titanics. Ce sera incroyable. Hop. Allez. En plus, maintenant, je sais à quoi ça ressemble quand tu as un Titanic. Allez, allez. Dommage, dommage, dommage. Ok. Eh bien, les mecs, on a fini. Il nous reste juste, juste, juste le petit teuf à ouvrir. Je vérifie au cas où, si on n'a rien oublié. Mais je crois qu'on a effectivement rien oublié. Donc, c'est parti pour l'œuf. Let's go. Allez. 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 Ce sera incroyable, frère. Eh non. Luchador Coyote. Bon, mais dommage. Dommage, dommage, dommage. Je vais vite fait trade le monsieur qui voulait me trade. Hop. Not James. Peut-être qu'il a un cadeau à me donner pour la vidéo. Ah non. Il veut juste me montrer ça. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les mecs. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Et puis, à partager à vos amis aussi, vu que c'est la rentrée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et venez sur les lives, les gars. Sur Twitch. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada